Anne-Marie Sainte-Claude Alors comme l'a précisé M. le maire, avant je travaillais comme serveuse dans les bars, j'ai adoré d'ailleurs mes allées bistrots, je pense même en reprendre un plus tard, quand je n'aurai plus envie de chanter, histoire d'avoir des petits vieux à 8h le matin qui viennent boire le blanc limé. Et c'est pour ça que je vous ai accueillis aussi, parce que j'aime bien discuter avec les gens, sauf qu'au départ, quand les gens venaient me voir, il y avait 10-15 personnes, puis il y en avait à peu près 5 d'attentif sur les 10, du coup je me permettais de boire des canons avec les gens après les concerts, sauf que plus j'ai joué et plus il y avait de monde et plus j'étais bourrée. Donc aujourd'hui je salue les gens avant à l'entrée, c'est plus pratique. Et du coup un soir j'étais justement dans un petit bar de village, tu sais ce genre de bar de village où ton verre ne désemplit jamais, et il était 3h du matin, je discutais avec un spectateur, nous avions une conversation tout à fait philosophique comme on a à cette heure-là, voilà, et il me soutenait que le plus gros rongeur du monde était le capybara, et moi je soutenais que c'était le wombat. Est-ce que quelqu'un sait quel est le plus gros rongeur du monde ? Ah vous voyez, voilà, c'est même pas encore 3h du matin. Et donc il me dit, tu sais quoi, c'est pas grave, on va faire un pari, et puis si je gagne, je choisis le thème de ta prochaine chanson. Je lui ai dit, ouais ok, tu sais j'étais bourrée. J'ai vérifié sur Wikipédia, car je suis une artiste 2.0, et il s'avère que le capybara est effectivement le plus gros rongeur du monde. C'est intéressant n'est-ce pas ? Donc il m'a dit, ben tu sais quoi, tu vas écrire une chanson sur le capybara. Je me suis dit, tu sais le capybara c'est un truc qui ressemble vaguement à une marmotte, c'est gros comme ça, ça rumine à longueur de journée, on s'en fout, je veux dire, l'animal il ne lui arrive rien de spécial, c'est chiant. Donc je me suis dit, comme à l'époque j'avais une amie qui était bateuse, et qui était aussi batteur, parce qu'en fait c'est un homme-femme, un trans, vous voyez, c'est-à-dire qu'elle ressemble à une femme et c'était un homme, mais qui avait fait l'opération, donc en même temps c'était une femme. Et je me suis dit, je vais faire un truc super intelligent, je vais faire une métaphore sur les transgenres à travers l'histoire du capybara. Le capybara qui voulait changer de genre. C'est en dessous des USA, dans un bled au Mexique, que vivait un capybara aux envies exentriques. Car depuis sa naissance, il se sentait bien différent. Il voulait devenir oiseau quand il serait plus grand. Capy, t'es pas cap de partir sur la grande route. Capy, pars-toi de là, et si ton rêve coûte que coûte, tout le monde ici pas doit pouvoir goûter au bonheur. Même un capybara qui ne veut plus être un rongeur. Il partit tout de go et croisa bientôt une mouette. Il aborda tout aussitôt, lui demandant sa recette. Dites-moi, madame la mouette, comment faites-vous pour être oiseau ? Mais elle lui chia dessus et lui ricana au museau. Ha 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 ! Capy, t'es pas cap de partir sur la grande route. Capy, pars-toi de là, et si ton rêve coûte que coûte, tout le monde ici pas doit pouvoir goûter au bonheur. Même un capybara qui ne veut plus être un rongeur. Plus loin vers la falaise, il aperçut un grand vautour. Il lui demande à fort à l'aise de lui apprendre quelques tours. Le vautour lui suggéra de se jeter dans le vide pour apprendre à voler. Mais Capy n'était pas stupide. Capy, t'es pas cap de partir sur la grande route. Capy, pars-toi de là, et si ton rêve coûte que coûte, tout le monde ici pas doit pouvoir goûter au bonheur. Même un capybara qui ne veut plus être un rongeur. Il poursuivit ainsi, sans jamais trouver de réponse. Il était un peu déconfit, mais impossible qu'il renonce. Pourrais-je un jour devenir l'un de ces oiseaux merveilleux ? Se demandait-il songeur, le regard tourné vers les cieux. Capy, t'es pas cap de partir sur la grande route. Capy, pars-toi de là, et si ton rêve coûte que coûte, tout le monde ici pas doit pouvoir goûter au bonheur. Même un capybara qui ne veut plus être un rongeur. Capy, t'es pas cap de partir sur la grande route. Capy, pars-toi de là, et si ton rêve coûte que coûte, tout le monde ici pas doit pouvoir goûter au bonheur. Même un capybara qui ne veut plus être un rongeur. Mais sa prière fut entendue, et dès le lendemain, il croisa cet incongru des autruches sur son chemin. Comme elles avaient la tête dans le sang, il fit pareil pour leur parler. L'une d'elle ayant perdu son fils, elle décida de l'adopter. Là, normalement, vous faites... Oui. Capy, t'es pas cap de partir sur la grande route. Capy, pars-toi de là, et si ton rêve coûte que coûte, tout le monde ici pas doit pouvoir goûter au bonheur. Même un capybara qui ne veut plus être un rongeur. Capy, t'es pas cap de partir sur la grande route. Capy, pars-toi de là, et si ton rêve coûte que coûte, tout le monde ici pas doit pouvoir goûter au bonheur. Même un capybara qui ne veut plus être un rongeur. Sous-titrage Société Radio-Canada